C'est pas le bon, ça gagne, c'est le petit frère. On était là aussi au départ avec Uttarovic. Les coureurs ont déjà franchi à plusieurs reprises le Nockerberg puisqu'il y a eu une première petite boucle qui a amené les coureurs et le peloton sur le Nockerberg. C'est à cette occasion-là, après 55 km de course, que l'échappée s'est formée. Et puis une autre boucle un peu plus grande pour arriver enfin sur le circuit. Le circuit qui fait 15 km de long, vous voyez là avec le dénivelé, vous comprenez facilement où se trouve le circuit. La seule difficulté c'est le Nockerberg, le vent peut-être, il y en avait plus en début de journée que maintenant. Voilà pour le coureur de la formation Nippo Vinifantini, Kazushige Kuboki. Garçon, le coureur japonais que vous connaissez peut-être encore mieux que moi, mon cher Christophe. Pour la formation Nippo Vinifantini, c'était important d'avoir ce coureur japonais. Le meilleur de son pays. Moi je ne suis pas sûr, je dirais que le meilleur de son pays, il y en a d'autres. On a dépassé, il était le meilleur. Oui, il y a Bepu, il y a Arashiro. Une seule victoire pro, mais laquelle champion du Japon. Il a participé à l'Heralt-Suntour cette année. Il n'a pas terminé, mais il a terminé le prologue et les trois premières étapes. On avait plutôt l'habitude de voir à cette période-ci sur Milan Sanremo, mais apparemment il ne sera pas aligné cette année. J'ai vu la sélection de la Française des Jeux. Je ne l'ai pas vu figurer pour l'instant dans cette sélection de la Française des Jeux. On a l'habitude de le voir dans les coureurs actifs, notamment après la Cypressa. Et devant, on s'observe, les coureurs de Joker qui reviennent à l'avant. Et voilà, une attaque. Un coureur de la formation, Joker, les Gatsprom dans la roue. Maintenant, aux avant-postes. Ici, sans doute, Daniel Ecoli, coureur qu'on a connu relativement placé sur pas mal d'épreuves. Koutarovic. C'est Jasper de Meust ici à l'arrière. Cours qui reprend aussi la route, après avoir fait toute une préparation pour les championnats du monde sur piste à Londres. On pense qu'ils ne le reverront pas avant le passage de la ligne. Devrin qui fait son effort pour tenter de revenir. Eh bien, ce sera les points pour Kévinista. Deuxième, Devrin. Troisième, Sénéchal. Quatrième, William. Cinquième, De Ketelé. Sixième, Boucher. Septième, Van Goutem. Et le peloton. Le peloton est déjà là. 35 secondes, le retard du peloton. Le peloton beaucoup plus compact, Sturcy. Donc c'est Loïc Wiggen qui accélère ici, sur la droite de la route. Devant avec Van Kelsblink en tête. Marcel Sivert et on voit qu'on veut durcir la course chez Groupstep. Le peloton très compact. Ils se sont bien replacés à l'avant, les trois coureurs de... Et devant, c'est aussi Sander, non, Sander Arney. Non, c'est Frédéric Frison, pardon. Les Geertox qui maintiennent leurs équipiers de l'auto à l'avant de la course. 18 secondes pour les deux hommes devant. Alors qu'on voit quand même que, ici, les coureurs ont compris que c'était la partie où il fallait bien se porter à l'avant de la course avec le vent. Et on voit que du côté de chez l'auto, on accélère un petit peu. On vient aussi se pointer aux avant-postes avec le coureur de la formation Sky. Il y aura quelques absents de marque sur Sanremo, on l'a dit. Autre absent de marque, Gilbert. Gilbert qui a annoncé hier qu'il devait renoncer à Sanremo et qu'il ne participerait pas non plus autour des flancs. C'est dans le soir de ce matin. Sous l'avenue de Stéphane Thirion. Étonnant qu'on ait tenu ce secret du côté de chez BMC. Alors qu'apparemment la décision a été prise depuis longtemps mais qu'on ne voulait pas communiquer. C'est vrai que l'équipe américaine, BMC, a par moments quelques comportements surprenants en matière de comme si la décision de ne pas aligner Gilbert sur les flancs était prise au mois de décembre. Pourquoi ne pas l'avoir communiqué plus tôt alors que dans toute la presse, la question c'était vont-ils avec Mbappert rouler ensemble ? Est-ce qu'on va se doter des deux armes ou pas ? Et Napolitano avec Offredo qui l'a bien placé. Un peloton très compact. Pourtant ça a roulé beaucoup plus vite ce tour-ci et on a un peloton beaucoup plus compact. Alors qu'il y a Antoine Leleu en difficulté à l'arrière. Ainsi que Marcel Siebeck qui semble se relever. Oui c'est vrai que, bon, autant Gilbert peut être malade pour l'instant, c'est étonnant d'annoncer des gestionnaires. Un problème mécanique. Ça peut être un obstacle. Oui, c'est difficile, je ne le reconnais pas personnellement. Wagner est là pour la formation Rumpot. De nouveau Yelwalais en tête. Et on se retourne beaucoup. On voit que les cours ont peur d'en faire un peu trop. Alors que Ryan Eronick a quitté la course. Et on voit que si on veut vraiment créer des cas sur le set de ce peloton, il faudra continuer à pousser dans ces moments. On voit tous ces moments de tergiversation permettent à pas mal de cours de rentrée. Et voilà, c'est encore le top sport maintenant qu'il relance avec le nouveau Wisniewski de la roue. Et l'équipe Ethics qui vient aussi aux avant-postes. C'est une équipe qui n'est pas complète, qui s'est alignée avec sept coureurs, mais qui est là quand même pour essayer de jouer sa carte. Il y a Tjolek qui n'est pas loin. Et on peut voir le goût Tinkov, le frère Sagan, qui a quand même un peu le même style sur le vélo. Moins beau, mais on voit qu'il y a quand même des gênes. Lorraine de plus. Voilà, avec le mot qui est complètement décimé maintenant avec les trois coureurs qui ont été jetés au sol tout à l'heure. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir s'organiser dans cette formation. On a vu Dylan Toons qui tentait de remonter un petit peu. Et là, Lorraine de plus, ça fait son travail. Dès qu'on arrive sur le pavé, ça sautit. Il faut un gabriel un peu plus lourd, plus costaud. Et c'est Van Kersbülk. Oui, c'est bien lui. Guillaume Van Kersbülk avec Wagner, toujours dans la roue. Je pense que c'est Martin Weinhans qui est venu se positionner en quatrième position. Tout à fait. Et là, on voit que ça va plus vite. Van Dersen aussi bien placé. Tarowicz qui était en quatrième position. Geis Vanhoek était devant. Avec Wiggen qui ferme la marche de ce peloton maintenant. Il y a eu une cassure. Alors voilà, retardé par la chute. Notamment Tom Degrint aussi, qui était tout à l'heure. Et Van Melsen dans la vue, qui a dû mettre pied à terre au moment de la chute. C'est bien difficile pour certains coureurs de la formation. Joker qui passe devant nous. On fait 200 kilomètres, enfin 185 kilomètres de course. Pour certains, c'est encore un peu long. 200 kilomètres de l'arrivée. Et Bora aussi, toujours bien présent à l'avant. Avec Twitz et Barhaus. Encore deux équipiers aussi pour... Non, un équipier, pardon, pour Dupont. On voit Van Poppen aussi bien placé. Kenny De Haas qui maintenant est un petit peu dans le vent. Voilà, ça donne des coups. Avec le coureur de chez Nippo, Vinifantini. Le S, attention, à bien négocier. C'est dans la descente, mais Bohams a bien joué le coup en repositionnant ces coureurs. Oui, toujours un coup de Kofidis à l'avant. Les deux Boras qui sont là. Trois Boras normalement. Je pense qu'il y a la troisième derrière. Non, c'est un coureur de Veranda Williams. Non, je pense que derrière elle est encore. Ah oui, tout à fait. Le Veranda Williams aussi. Voilà, c'est maintenant... On a replacé le sprinter, mais c'est débrouille-toi. Prends les bonnes roues. La flamme rouge, bientôt. On va virer à droite, voilà. On voit aussi encore un cours de Quickstack qui revient. Au fond de cale. La flamme rouge maintenant. Super bien emmené, le coureur de... Il y a Scott Twait. On est au dernier kilomètre. Moins d'un kilomètre, on va arriver rapidement dans cette partie pavée. Et toujours le gros travail d'Ebora à Caen. Caen doit-on sortir ? A quel moment faut-il sortir ? Si on veut sprinter pour la victoire. Je pense qu'il faut pouvoir bien couper le virage. Le petit test qu'on a. Il faut vraiment quasiment déjà sortir en tête là-bas. C'est la dernière course maintenant, le sprint. La course à la place. Et voilà, on voit Van Poppel qui prend un peu le vent. Le coureur de chez Bo House qui est lâché tout seul maintenant. Ca va être difficile et ça revient bien. Et c'est sorti, il faut bien couper le virage. Il s'est fait, c'est fait. Bien couper le virage, c'est ce que Moscon a fait. Gianni Moscon qui est sorti en tête et qui va maintenant déposer son leader. C'est Timothy Dupont là qui est en tête là pour l'instant. Timothy Dupont pour la victoire. Timothy Dupont qui va s'imposer. Oui, Timothy Dupont qui s'impose devant un coureur de la formation. Le joker, c'est Alvorsen, je pense. On a Baptiste Blancart, quatrième et troisième, Grunewig. Victoire donc de Timothy Dupont. Beau travail de la formation au véranda classique sur la fin. Confirmation de Dupont aussi. C'est sa deuxième victoire pro en dix jours. Et on revoit le sprint vu d'hélicoptère avec... Oui, les Boras, ils ont déposé leur leader un peu tôt. Blancart peut-être troisième aussi. Mais c'est quand même une arrivée difficile à cerner. On a vu le gros gros travail des Boras. Et finalement, à la limite, ils n'ont pas à quoi dans les dix premiers. Merci. Donc je pense que je ne suis pas... Merci. Sous-titrage FR ?